Si l'on demande aux vestes prémiennes quel est le symbole de la ville, la réponse sera sûrement le tour de feu qui se trouve à la cour du château. Elle a joué une rôle important dans la défense contre les incendies jusqu'à l'année 1950. Elle a une horloge qui joue d'honneur une chanson de recrutement du compositeur Antal Tchermak. La porte est l'aise. 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 Ici, on trouve le tribunal départemental et enrié par le bâtiment de la prison. Le tribunal départemental est présent de chaque fois. Ici, il y a 20 lions. La porte est l'aise. En l'arrivée de la plèce de la St-Trinité, il faut parler de la colonne de la St-Trinité qui a été construite en 1705. Par l'évec, Martin Podanibido. Parmi les 100, on retrouve Saint-Martin, Saint-Étienne, Saint-Amérique, Saint-Georges et Marie-Madeleine. Annie. Les deux plus illustres bâtiments de la place sont le palais archiépiscopal et la cathédrale Saint-Michel. A l'origine de l'église a été construite en style romain. Ici, on trouve la chapelle Giselle battée au 13e siècle. Saint-Étienne, Saint-Georges et Marie-Madeleine. C'est ce qui marque la naissance d'un État anglais. Giselle, la fille d'un duc, et ta épouse, Étienne, Étienne, premier. Nous voilà à la fin de notre promenade au bout nord du château, d'où l'on un vœu magnifique. D'après le statut de Saint-Étienne et de la bienveuse Giselle, on voit les maisons de l'ancienne ville, à gauche, large, double du viadouc, à droite, les rochers blancs du Mont-Bénédic, à distance, la chaîne de montage du Bacogne. On voit aussi les ruines de Marguerite et l'église Saint-Ladislas. L'esprit est la ville des vents et des cloches. Selon la tradition, si le vent ne souffre pas, ce sont les cloches qui sonnent. Sous-titrage Société Radio-Canada